Madame, vous voyez, excusez-moi, ils prennent les choses de Dieu comme les comptes des saints, comme je l'ai dit. Voyez que, dans le dernier chapitre 7, il est dit, l'ancien le jour s'est assis sur le trône, et un fils de l'homme est venu sur les nuées. Madame, vous n'allez jamais voir un fils de l'homme venir sur les nuées comme ça. Tout est spirituel. L'écriture d'un fils de l'homme est venu sur les nuées, on lui a donné le pouvoir, l'autorité, ainsi de suite. Mais vous n'allez jamais voir un fils de l'homme venir comme ça, sur les nuées. Non, Madame, tout ceci, ce sont des symboles que Daniel a vus, ce sont des symboles que Jean a vus dans l'Apocalypse, mais tout ceci s'accomplit par les hommes sur la terre. Dans l'Apocalypse, Jean dit qu'un aigle est en train de crier, malheur, ô toi, ô te fléau, malheur, ô toi, ô te fléau. Madame, vous n'allez jamais voir un aigle en train de crier au ciel. Les religieux sont tellement, je ne sais pas, ils ont une mauvaise compréhension des choses de Dieu. Ce sont des symboles qui ne s'accomplissent pas dans le ciel, mais qui s'accomplissent sur la terre par des hommes, par les fils de Dieu et par les fils du diable. Tout cela s'accomplit sur la terre. Donc, quand on dit que le fils de l'homme va paraître, ne vous attendez pas la venue de quelqu'un mystérieux sur les nuées. C'est un prophète manifesté sur la terre, c'est quelqu'un qui manifeste le manifeste du fils de l'homme sur la terre. C'est-à-dire que les élus ont connaissance que chaque prophète s'est puissant se manifester. C'est ça, le fils de l'homme par écrit. Ce n'est pas une venue mystérieuse comme les gens pensent. C'est cela, Madame.